... Un temps de parole ce matin effectivement consacré à une partie de la nouvelle équipe de la préfecture. On a avec nous effectivement Jean-Pierre, Frédéric et Sylvie Especier. Monsieur le directeur de cabinet, bonjour. Bonjour Cousy FM, bonjour à vos auditeurs. Merci, on a aussi des auditrices. Bonjour. Sylvie Especier, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. C'est vrai que ces derniers temps on a pris l'habitude d'avoir le préfet qui vous représentait de manière globale. Là vous êtes en plateau, ça fait plaisir, ça fait du bien. On va en profiter pour essayer de comprendre vos métiers. On ne va pas forcément rentrer dans les dossiers aujourd'hui puisque vous arrivez, il faut le temps de se mettre aussi un petit peu dans les dossiers, mais vos métiers, on va commencer avec vous. Vous remplacez donc Grégory Cromwell à la cohésion sociale, si je ne dis pas de bêtises, jeunesse et sport également. C'est une mission particulière parce que c'est essentiellement de la négociation. C'est souvent de la négociation mais pas seulement, c'est aussi de la prospective. C'est-à-dire que le sous-préfet cohésion sociale, déjà c'est un poste récent, ça a été créé en 2009, et je ne remplace pas Grégory Cromwell, je lui succède. Oui, pardon. Voilà. Donc les missions du sous-préfet cohésion sociale sont assez larges, effectivement, l'éventail est très ouvert. Mais si je devais faire un peu simple et synthétique, je dirais que c'est la mise en place de toutes les politiques publiques qui sont dédiées à la jeunesse, à la lutte contre l'illettrisme, à la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations, à l'égalité des chances. Vous voyez, je veux dire, il y a de quoi faire. Donc c'est vous qui allez recevoir les délégations qui veulent, en règle générale, discuter avec la préfecture, qui ne sont pas d'accord sur quelque chose. C'est vous qui allez les recevoir ? Tout à fait. Oui. Et avec plaisir. Et avec plaisir. À vos côtés, pardon, il y a le directeur de cabinet, qui est originaire de la Guadeloupe, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Directeur de cabinet, c'est quoi ? C'est le ministère de l'Intérieur de la préfecture ? Écoutez, l'ensemble de la préfecture relève du ministère de l'Intérieur. Simplement, le directeur de cabinet, je dirais, c'est le plus proche collaborateur du préfet. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est le numéro 2, le numéro 2 étant le secrétaire général, le directeur de cabinet, et s'occupe, lui, de la coordination des actions de prévention et de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le directeur de cabinet s'occupe de la mise en place des dispositifs de protection et des plans de protection des personnes et des biens, donc dans le cadre d'une structure qu'on appelle le service interministériel de défense et de protection civile. Donc, tout ce qui est relatif au plan hors sec, tous les plans de protection, le plan Vigipirate, tout ce qui est aussi commission de sécurité, qui est un sujet très, très brûlant à Mayotte. Troisième aspect, la coordination de la communication interministérielle, donc coordonne la communication institutionnelle du préfet, mais aussi de tous les services de l'État. Ça veut dire quoi, clairement, ça ? C'est-à-dire que tout ce qui est communication, vous devriez le savoir, puisque vous êtes en lien directement avec le chef du bureau de la communication interministérielle, Nathalie Coffeld. Donc, si je peux vous annoncer un scoop, normalement, il devrait devenir mon chef de cabinet. Voilà. Ah, waouh ! Voilà. Donc, tout ce qui est communication, donc il est important que l'État communique toujours dans le même sens. Ça s'appelle de la coordination. C'est aussi le rôle du sous-préfet. Et enfin, un rôle divers, qui est celui d'un directeur de cabinet, tout ce qui est relations publiques, relations avec les élus, la préparation des visites officielles, en liaison avec les cabinets ministériels. Donc, vous voyez, on est là sur le directeur de cabinet de multiples facettes. Alors, sur le mail de Quasi Télévisions, on a reçu beaucoup de questions pour vous, mais il y en a une qui revenait régulièrement. De quelle ? Je vais vous la dire. Le préfet gendarme, le directeur de cabinet police, est-ce que ça veut dire, on va parler des guerres de police, l'objet n'est pas là, mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une équipe renforcée sur la sécurité à Mayotte ? Est-ce qu'il faut y voir un signe, tout simplement ? Non, je ne pense pas, pas du tout. La première chose, en tout cas, en ce qui concerne le préfet, ça fait bien plus de, si je m'abuse, plus de 15 ans qu'il est dans le corps préfectoral. Il est issu de la gendarmerie. Vous savez que la fonction publique permet des mobilités. Donc, c'est exactement ce que moi, je suis en train de faire. Aujourd'hui, je suis issu du corps des commissaires de police dans le cadre d'une mobilité promotionnelle. Le corps des préfets, la préfectorale, pardon, est ouverte et largement ouverte. Vous avez vraiment une diversité de recrutement. Je dirais que c'est peut-être un heureux hasard. Un heureux hasard. Madame Especier, je vous écoute. Oui, je voulais simplement souligner ce que dit mon collègue et rebondir sur ses propos. Je suis moi-même issue de l'éducation nationale. Vous voyez que l'ouverture de la préfectorale est effective. La transition est toute faite. On va en parler, justement, des écoles, si vous en êtes d'accord, évidemment. Concrètement, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, on peut le chiffrer, l'État français donne combien pour les écoles à Mayotte ? Est-ce qu'on a une idée ? Oui, on a même une idée précise. L'État français donne quand même des sommes très conséquentes. J'ai fait un petit peu le décompte. Entre 2003 et 2008, on est quand même à plus de 21 millions, presque 22 d'ailleurs, 22 millions d'euros, qui sont gérés d'ailleurs par le CIMIAM. En combien de temps ? Entre 2003 et 2008. En 5 ans. Ça ne s'arrête pas, bien entendu, puisque c'est pérennisé. On ajoute à cela presque 4,5 millions d'euros par an supplémentaires pour la période 2008-2014. Nous avons également toutes les dotations spécifiques de construction et d'équipement scolaire, puisque, évidemment, la question ne se limite pas à la création des classes. Elle se poursuit également avec la réhabilitation de l'existant. Et l'entretien ? L'entretien, les travaux de réhabilitation, d'entretien, ce qui paraît quand même être le moins. Donc, effectivement, ce sont des sommes particulièrement importantes qui méritent qu'on accorde une attention vigilante à l'utilisation qui est faite de ces sommes. Alors, on le voit dans l'actualité. Aujourd'hui, le problème de ces écoles, 80% des écoles ne sont pas reconnues conformes. Si on était en métropole, elles seraient fermées. Aujourd'hui, elles sont ouvertes à Mayotte. Est-ce qu'il y a une cellule de crise ? Est-ce qu'il y a urgence ? Est-ce que vous allez décider de débloquer des fonds supplémentaires compte tenu de l'urgence ? Alors, vous évoquiez tout à l'heure la palette ouverte des missions qui sont dévolues au sous-préfet Cohésion Sociale. Les constructions scolaires font partie des missions qui me sont attribuées. C'est à cette fin que j'ai déjà rencontré plusieurs élus. Le président du SMIAM, le vice-rectorat. Une réunion a déjà eu lieu. Elle sera suivie par d'autres, beaucoup d'autres s'il le faut. L'objectif étant de faire un état des lieux de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, de vérifier la programmation par rapport aux besoins. On recherche une adéquation et on recherche un maximum d'efficacité par rapport aux besoins qui sont recensés et aux fonds qui sont attribués pour faire. On revient au directeur de cabinet, si vous allez être d'accord, évidemment, M. Frédéric. Expliquez-nous comment ça se passe. Imaginons qu'il y a une manifestation, du genre de ce qu'il y a eu il y a un an. Qui prend la décision d'envoyer des policiers ou des gendarmes ou de faire dégager la route ? C'est vous ? Alors, je vous disais, j'évoquais ma mission de coordination. Tout se fait sur la responsabilité, sous l'impulsion et la direction du préfet. C'est le préfet qui décide. Voilà. La deuxième chose, c'est que vous avez donc le directeur de la sécurité publique, le colonel de gendarmerie qui commande de la gendarmerie à Mayotte. Dans le cadre de Réunion, on se réunit, on se concerte, on évalue la menace. Et on met en place un certain nombre de dispositifs. D'accord. Donc, ça se fait dans la concertation et surtout dans la négociation. Parce que c'est aussi le rôle du sous-préfet que de négocier, de recevoir. Pas plus tard qu'hier, je recevais des manifestations de suite santé et de suite éducation dans le cadre de la journée d'action nationale qui avait lieu hier relative à la fonction publique. Alors, vous me dites que c'est le préfet qui décide. Mais le préfet, il exécute aussi des ordres ou c'est une décision du préfet ? Il exécute des ordres qui arrivent de Paris ou tout se fait en local ? Écoutez, le préfet doit rendre des comptes à Paris, évidemment. Mais le préfet aussi évalue localement la situation, rencontre à Paris et les décisions se prennent, bien sûr, dans la concertation. Donc, vous êtes en permanence en contact avec la gendarmerie, avec la police, avec les différents services de renseignement également. J'imagine. Ça fait partie de votre métier ? Affirmatif. Donc, il n'y a pas un événement qui se passera sans que le directeur de la sécurité publique ou le colonel de la gendarmerie m'appellent pour me rendre compte. Et pas simplement. J'évoque, puisqu'on est en matière de sécurité, le colonel aussi des sapeurs-pompiers me rende compte. C'est le bon souris-bas. Voilà. Ça fait du travail. Ça vous fait peur ? En tout cas, ça vous donne le trac de telle responsabilité ? Écoutez, c'est un vrai challenge. Et puis, j'ai tendance à dire que la sécurité est une affaire trop sérieuse pour être laissée à des amateurs. C'est clair. Mais c'est un vrai sacerdoce. Mon téléphone, je suis joigné 24 heures sur 24. Il y a une exigence très forte. Le fait qu'on soit à l'outre-mer, avec un rythme de vie différent, avec évidemment une météo différente. On le voit aujourd'hui, il pleut. Ça peut changer la manière de travailler ? Alors, je ne sais pas si ça change la manière de travailler, sans doute. Par exemple, ce matin, déjà, c'était compliqué. Ça change aussi la manière de vivre. Je viens d'un département situé dans les montagnes, dans la haute montagne. Donc, effectivement, ça change. Mais à côté de ça, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du poste. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. à M. Frédéric Ho, en effet, le directeur de cabinet. Vous êtes guadeloupéen, vous connaissez les cyclones. Mayotte est en zone cyclonique. Il y en a un qui passe à côté de chez nous. Qu'est-ce que vous ressentez face à une menace cyclonique, et notamment à Mayotte, l'égard à la précarité des habitations ? Écoutez, c'est un de mes premiers chantiers, évidemment. Dans le cadre du service interministériel de défense et de protection civile que je dirige, on met en place un certain nombre d'actions, de prévisions. C'est vrai qu'on est inquiet quand on regarde la situation à Mayotte, notamment le respect des règles d'urbanisme, les constructions illégales. On a quelques raisons d'être inquiet. Alors, le risque zéro n'existe pas. Mais en cas de catastrophe naturelle, on est quand même assez inquiet. Et donc, c'est des dispositifs qu'on doit voir en liaison avec les collectivités locales, parce que c'est aussi de leur responsabilité que de prévoir des lieux de regroupement des populations. Mais c'est un sujet que... C'est un chantier que je découvre et sur lequel je travaille. Allez, il nous reste à peine une minute, trois minutes, on me dit. On va en profiter pour poser cette question quand même. Un policier et un gendarme à la tête de la préfecture. Vous revenez encore à la charge. Oui, mais qu'est-ce que je vous dise ? C'est obligé parce qu'on nous pose la question. Donc, on va vous la poser. Pas forcément sur ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais que vous n'y croyez pas, la guerre des polices. Vous faites celui qui n'y croit pas. Très sincèrement, je n'y ai jamais cru. Oui, ça n'a jamais existé, la guerre des polices. Ça a peut-être existé, mais moi, je n'y crois pas. Oui. En tout cas, Mayotte, ça ne posera pas de problème. Entre qui et qui ? Entre un policier et un gendarme, un directeur de cabinet. Le préfet, je m'inscris dans une chaîne hiérarchique. Mais vraiment, je ne suis vraiment pas inquiet là-dessus. Et au contraire, c'est même peut-être un atout d'avoir un préfet qui a peut-être aussi cette sensibilité-là. Je ne dis pas que d'autres préfets ne l'ont pas. Mais en tout cas, sur ces questions-là, je trouve que ça peut être un plus. On n'aura pas un préfet avec un directeur de cabinet plus dur que ce qu'on avait avant ? Du fait d'où ils viennent, en fait ? Non, là-dessus, je ne suis pas inquiet. Et puis, vous savez, il ne faut pas avoir une vision trop parcellaire du rôle du préfet. Je veux dire, la sécurité n'est qu'un aspect de ses fonctions. Il s'occupe aussi de développement économique, de cohésion sociale. Voilà. Donc, vous savez, il y a d'autres sujets. Mais n'y voyez aucun signal, non. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci, Mme Especié. Merci, M. Frédéric, d'être venu. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir sur les ondes de Quasi-FM. Et puis, qui sait, vous restez ouverts aux médias ? Parce que, jusqu'à maintenant, c'était un directeur de cabinet. Il était un petit peu... On ne le voyait pas trop. Il était un peu caché. Vous restez ouverts aux médias ? Écoutez, on verra la doctrine. Vous savez, encore une fois, le chef d'équipe, c'est le préfet. Donc, on se pliera la doctrine du préfet. Vous avez déjà eu des rapports avec lui ? Enfin, vous l'avez déjà eu au téléphone ? Pas encore. Vous ne le connaissez pas non plus ? Non plus ? Écoutez, il est de coutume dans le corps préfectoral que tant que le préfet n'a pas pris son poste, il ne va pas avoir d'échanges particuliers avec lui. Ah oui, ça fait partie de la tradition. Voilà. Jusqu'à l'arrivée du nouveau préfet, nous en avons un encore. En tout cas, merci mille fois d'être venu et d'avoir répondu clairement à nos questions. Nous, on se retrouve pour un temps de parole. Maintenant, ce sera lundi. C'est parti. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo. C'est parti pour Camard. Le générique de Camard, Momo ? Non. On le mettra un peu plus tard. Merci, Momo. Allez, on enchaîne tout de suite. Comment on passe pour des cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camard aujourd'hui. Salut, Camard. Salut à tous. J'avais envie de pouvoir ouvrir le micro. Oui, à chaque fois, le même coup. C'est ça. Donc, il n'y a pas que Romain. Il n'y a pas que Momo ce matin. Il n'y a pas que Romain. Il n'y a pas qu'il n'y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis là, on y a pas que Romain. C'est ça. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021